Fatigue, crampe et autres courbatures, voilà le résultat des huit semaines de tournage de pur week-end. Mais aujourd'hui fini les massifs enneigés, Olivier Doran a choisi un pavillon parisien pour le dernier clap de sa comédie d'aventure. Et après le déménagement, le comédien réalisateur cible une fois encore les problèmes de groupe. En fait, le truc qui m'intéresse, c'est... de toute façon ça va être un peu chiant. C'est le rapport entre l'individu et le groupe. Et ça c'est forcément du bordel. Un mot juste qui colle non seulement à l'intrigue mais aussi au tournage. Car avec Cadmérade et Bruno Solo dans le groupe, l'ambiance est plutôt dissipée. C'est pénible de tourner avec eux. Des esprits turbulents qui ont même fini par contaminer tout le casting. Valérie Ben Guigui, Anne-Marie Vint, Philippe Lefebvre et Jean-Noël Brouté se la jouent eux aussi, sale gosse. Ce qui n'est pas toujours du goût du réalisateur. Mais c'est n'importe quoi aujourd'hui, qui a dit couper ? Allez, essayons quand même d'être un peu sérieux et demandons à Cad de nous définir le film. Pas de problème. Merde, excuse-moi. Tu vois, je voulais faire un effet pourri. Qu'est-ce que ça se passe ? C'est des gens ordinières qui sont confrontés à vraiment une situation extraordinaire, qui deviennent tout d'un coup hors-la-loi. C'est horrible comme situation. Moi, j'ai rêvé de ça une fois. J'ai déjà fait des cauchemars comme ça, où j'ai rêvé que je tuais quelqu'un, où je faisais vraiment un truc qui, ensuite, me mettait de l'autre côté. C'est-à-dire le côté des hors-la-loi. Rêver qu'on tue quelqu'un, ce ne serait pas des propos de tueurs en série, ça ? Bien, Pure Weekend, c'est donc une histoire de randonneur en cavale, mais c'est aussi une véritable leçon d'amitié, avec pour problématique, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour les copains. Moi, j'ai des amis, des vrais amis depuis très très longtemps. Vraiment, je suis capable de faire plein de choses pour mes amis. Si vraiment... Pas tué, quand même. Je ne tuerai pas pour un ami. Je crois pas. C'est pas encore des propos de Sainte-Filler, ça, par hasard ? Action ! Moi, les types, je lui dis, attendez, vous n'avez pas d'enfant. Je lui dis, ça serait une connerie. Je lui dis, vous n'avez pas acheté une voiture comme ça ? Mais tu veux pas la raconter demain dans la voiture ? C'est là que tout le monde en profite, tu vois. Ça a été raison. Moi, les enfants, je propose qu'on s'éternise pas, parce que demain, le départ, c'est 5h. Dans le film, Cad, c'est le meneur du groupe. Une personnalité pas très éloignée de la sienne. En revanche, pour Bruno, c'est un vrai travail de composition. On s'attend, effectivement, à me voir dans des personnages comme ça. C'est bavard, c'est excentri, enfin, expansif et tout, exalté. Et là, c'est vrai que le personnage est un peu plus surlui, un peu plus introverti, un peu plus scienceux. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure que le film avance, il va se révéler autrement. Pur Week-end, un film visiblement plein de mystères et plein de convivialité, qu'il n'hésite d'ailleurs pas à mettre au premier plan de jeunes acteurs. Vous allez filmer ce jeune homme qui est un jeune acteur. Vas-y, vite. Allez, salut. Alors, Arnaud Aurier, par exemple. Voilà un acteur qui on ne connaît pas beaucoup et qui va être encore moins connu après ce film. Bien au contraire, Pur Week-end devrait faire du bruit. On vous en reparlera d'ailleurs en février 2007. Et pour finir, voici comment se termine tout bon tournage qui se respecte. C'était le dernier plan de Bruno Chalot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada